Bonjour à tous, aujourd'hui on est mercredi le 21 août. Je commence un vlog aujourd'hui. Ça va être un vlog plus d'achat que de choses que je fais parce que je ne fais rien vraiment d'intéressant aujourd'hui. Je viens d'arriver de faire des commissions, puis j'avais un colis que j'attendais avec impatience. C'est la première fois que je commandais sur le site Cider. Ça ressemble un peu à chien, peut-être un peu plus cher, mais dans le même genre. J'ai trois morceaux, puis ça m'a coûté 73 piastres canadiens. Shipping gratuit, puis ça a quand même été très rapide à arriver. Donc là, dans le colis, je ne sais pas si c'est dans chaque colis qu'il envoie ça, mais en tout cas moi c'est mon premier colis, il y a une feuille d'autocollant. Puis ça c'est tous des autocollants, c'est toutes une feuille d'autocollant. Donc c'est quand même une belle attention, je trouve, dans le colis. Puis dans le colis, il y a aussi un tape à mesurer. Vraiment... C'est le fun, là, tu sais. C'est marqué pour prendre nos mensurations, pour faire nos achats. Ça fait que c'est aussi, tu sais, un cool cadeau. Je vais y aller. Premièrement, les sacs. C'est le fun, c'est marqué que c'est des sacs biodégradables. Mais moi, les sacs comme ça, je les garde parce qu'ils sont vraiment pratiques avec le petit dip dessus. Quand je vends des affaires du Marketplace, je mets le stock dans des sacs comme ça. Fait que premièrement, j'ai pris un chandail très basic. Il était 13 piastres. C'est un col roulé mini. Mais c'est comme des affaires d'automne que j'ai commandé. Je suis dans le mood au top. Fait que premièrement, le tissu, un beau coton quand même épais, là. Ouais, 13 piastres pour ça. Je suis vraiment contente. Je ne me rappelle pas quelle grandeur j'ai pris. Un X large. Fait que je vais l'essayer. Je vais vous l'essayer et je vais vous le montrer. En vrai, ça fait drôle de me voir là-dedans. C'est rare que je mets des cols roulés. Je pense que je mettrai le col plus bas. Parce que je me sens un petit peu poignée. Mais pourtant, il n'est pas serré. Il n'est vraiment pas serré. C'est juste moi qui n'ai pas habitué avec les cols roulés. Bon, là, il était un petit peu fripé. Il était tout plié dans le sac. Mais il fait super bien. Il est court. Il arrive court quand même. Mais à l'intérieur, comme du minou doux. Fait que il est vraiment doux comme chandail. J'ai pris ça pour aller avec un autre morceau que j'ai pris. Fait que, premier morceau, col roulé, 13 piastres. Je suis satisfaite. Deuxième morceau, c'est un chandail 22 piastres. Il était à 22 piastres. Puis lui, c'est la grandeur extra large. Ouais, X large. Puis, voilà, je vais vous montrer le devant. Fait qu'il y a un petit collet noir. Puis, c'est un petit lénage comme ça. Fait que je vais l'essayer. Bon, fait que, un petit lénage 22 piastres, je sais pas si je l'ai dit. Les manches, ils ont un beau petit loups. Le tissu, il est super doux. Je trouve ça beau. Les genres de petits carrés dedans. Il est court. Il est fait court, là, tu sais. Mais, je trouve qu'il me fait bien. Je suis pas mal sûre que je vais aimer ça, porter ça, c'est au top. Puis ça, c'est un col juste assez ouvert, pas trop. Donc, le collet, je le trouve parfait. Puis que 22 piastres, je suis satisfaite. Dernier morceau que j'ai pris, c'est une salopette. C'est peut-être ma première réunique salopette. Voyons. Il était déjà ouvert le sac. Une salopette à corduroy. Mais là, c'est ça, là. Ça faisait longtemps que je la regardais, puis qu'elle me tentait, là. Avec des motifs fleuris, comme ça. Je sais pas si ça va bien me faire. C'est le genre d'affaire. Regarde, je vais l'essayer, là. Mais en tout cas, regarde le motif, je le trouvais super beau. Là, je vais remettre l'autre chandail, je pense, pour mettre autour de ça. Je reviens. Bon, fait que la salopette, j'ai pris aussi un X large. Mais tu sais, ça, c'est un peu grand, là. J'ai mis au trou le plus haut, mais ça aurait pris un autre trou, là. Tu sais, j'ai du lousse, puis, ben, tu sais, il s'est aussi. Quoique, tu sais, ça, c'est pas désagréable d'avoir du lousse, parce que quand on s'assoit, quoi que même, assis. J'ai beaucoup de lousse, finalement. Elle est vraiment faite grande. C'est vraiment faite grande. Il me semble, tu sais, il y a beaucoup de photos, heureusement, de gens qui le portent, ça fait que ça nous aide à savoir. Mais en tout cas, il y a des poches. Ouais, tu sais, peut-être si je t'attends de quoi pour que la bretelle arrive mieux. Puis, côté longueur, moi, je mesure 5 pieds 2. Puis, à ta bouche. Ça fait que, ça a l'air de ça. Les poches, c'est le fun. C'est doux. C'est corduroy, mais corduroy mince. Ouais, c'est ça. Je pense que je vais arranger de quoi avec les bretelles, là. Vu que ça, c'est fait lousse. La longueur, c'est ça, regarde. Ça arrive, bien, juste parfait, là, je pense. Ouais. Tu sais, avec des bottes, là, ça va bien tomber. En tout cas, c'est lousse, puis c'est confortable. Je trouve le motif beau, mais c'est ça. J'aimerais ça, que ça, ce soit plus de même. Ça fait que, comme première commande sur le site de Shop Cider, je suis contente, surtout considérant le prix. La salopette, c'était le morceau le plus cher. Il était 37 piastres. Là, j'arrive du Jean Coutu. Ça fait que, bien, je vais vous montrer mes affaires, que j'ai puissé Jean Coutu. Premièrement, des céréales. Alors, Lionel n'a pas commencé à manger, là, mais ça va être probablement ça dans ses premières céréales. Ça fait que je vais commencer à me faire un petit stock. Ensuite de ça, du shampoing de pharmacie. Moi, j'ai bien des produits, tu sais, plus de qualité, mais pour du shampoing, pour laver, là, j'aime ça payer pas cher. Puis là, celle-là, j'ai vu quelqu'un parler de celle-là qui disait qu'elle est vraiment bien. Ça fait que, pantaine prouvée, 5 $ au Jean Coutu. On va essayer ça. Ensuite, j'ai acheté une roche à 9 $ pour Arthur. Ça va être sa fête, là, bien, dans deux mois, là, mais je vais mettre ça dans son cadeau de fête. Ça fait que, Nibel's Stars. Regardez, on l'y voit. Ici, sur le côté, c'est peut-être une roche spéciale. Puis Arthur tripes sur les roches. Ça fait que je vais rajouter ça dans son cadeau de fête. Il va être bien content. Ensuite de ça, j'ai pris un nettoyant à fruits et légumes. Mais oui, je me suis laissée influencer par Christine Morency. Elle parlait de ça. On est dans un podcast. Elle mettait ça, puis mettons, sur les raisins. Ça fait full partir la cire. Parce que moi, tu sais, les raisins, j'ai fait tout le temps tremper. J'ai fait tout le temps rincer. Mais c'est vrai qu'après, il reste quand même de la cire. Puis là, ça fait bien partir tout. Je sais qu'avec du vinaigre, il y a des affaires qu'on peut faire. Mais bon, ça me tentait d'avoir le produit simple. Puis on pousse, 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 tout et tout. Ensuite, j'ai jeté le mien l'autre jour. Je n'en avais plus. Puis j'aime vraiment mieux me laver avec ça qu'avec mes mains ou une barouillette. Et finalement, la raison pourquoi j'allais au Jean Coutu, c'est que j'ai fait imprimer des photos. J'ai des photos. Puis j'ai pris aussi un petit parfum de Luki, fleur de coton. Je n'ai pas checké le prix. 10 piastres. 10 piastres. C'est ça. J'ai vu une fille sur TikTok d'en parler, de ces parfums-là. Je les ai toutes sentis. Puis celui que j'ai choisi, c'est fleur de coton. Fait que 10 piastres, tout un 20 millilitres. Ce n'est pas un gros format, mais il n'est pas cher. Puis... Hum! Hum! Ah, il sent vraiment bon. Hum! Il sent vraiment bon. Hum! Fragrance fraîche et délicate. Un champ de coton de fleurs blanches à la brise matinale. Hum! Ça sent vraiment bon. Hum! Je l'adore. Fait que... 10 piastres, je suis bien contente. Puis finalement, c'est ça que j'ai pris des photos. Je vais mettre ça après-midi dans l'album de photos. Moi, j'aime plutôt avoir des photos en papier. Hum! Fait que... D'habitude, j'ai fait imprimer chez Walmart, mais là, je vous avais parlé de mon incident avec le Walmart la dernière fois. Fait que là, j'étais fâchée contre eux autres. Fait que je ne voulais plus commander de photos-là. Mais finalement, ils m'ont remboursée. Je les ai rappelés au service à la clientèle, là. Puis ils m'ont remboursée la deuxième couverte, vu que c'était un erreur de commande. Mais j'ai quand même gardé les deux couvertes. Mais il y en a une qui m'ont remboursée. Fait que là, j'ai 100 photos. Tout ça... Dans le fond, la dernière fois que j'ai fait les premières photos, c'était quand Lionel est né. Fait que mettons en avril. Fait que de avril à août, en 4 mois, 100 photos à rajouter dans mon album. Je sais, je prends beaucoup trop de photos. Mais bon... C'est ça. J'aime ça avoir des souvenirs. Puis, tu sais, c'est parce que regardez les photos dans le cellulaire. Dans le cellulaire, il y en a beaucoup trop. Fait que, tu sais, on parle d'intérêt, là. Tandis que là-dessus, c'est ça, je peux imprimer vraiment juste les meilleurs ou mes préférés. Les moments marquants. Ma tante avec Lionel. La mère, Guillaume, avec Lionel. Arthur avec Lionel. Mon cousin, avec Arthur. Fait que... Ah! Mon amie Joannie avec Lionel. Mila et Lionel. Ah, OK. On a compris le principe. Fait que je vais mettre ça dans l'album photo après-midi. Je suis bien contente. Fait que... On se reparle plus tard. Rebonjour, on est rendu le jeudi. J'ai un collier de Sephora qui vient d'arriver. Et j'espère qu'il n'y a pas d'érable. Normalement, c'est... Clarins a sorti des nouvelles huiles à lèvres. Une blanche, une noire. Mais sur le site de Sephora, quand on cliquait sur le carré blanc, ça nous sortait l'image de l'huile noire. Puis quand on cliquait sur le carré noir, ça nous sortait l'image de l'huile blanche. Mais moi, c'est l'huile noire que je veux. Fait que là, j'ai cliqué sur le carré noir. Fait que j'espère que... T'sais, que je vais en recevoir la bonne. Ouais, c'est la bonne. Fait que Clarins a sorti des nouvelles huiles à lèvres. Ce qui est le point avec ça, c'est que c'est un soin hydratant. C'est de l'huile, fait que c'est hydratant. Bien là, c'est là, elle a une petite teinte dedans. Fait que... C'est ça, là. C'est la nouvelle huile de Clarins que j'avais donc bien hâte d'essayer. C'est une petite folie, on va se le dire. C'est cher, les huiles à lèvres de Clarins. Mais, regarde ça. Il y a des paillettes dedans. Oh my god. Il est vraiment, vraiment, vraiment belle. Fait que c'est une petite huile avec des petites paillettes dedans. 40$. Mais là, j'avais une carte cadeau du Sephora. Fait que... Que j'avais reçu à ma fête. Fait que c'est comme mon cadeau de fête, mais deux mois plus tard. Fait que, je vais l'essayer. Voilà. Hum, ça sent vraiment bon. Bien, c'est beau. Le dessous, je ne suis pas maquillée, là, mais... La couleur est super belle. Bon, Lionel était étonnée d'être dans sa petite chaise. Fait que l'huile, bien, je l'adore. C'est doux. Ce n'est pas collant. Très confortable. Je suis vraiment contente de l'avoir commandé. Peut-être que le reste que j'ai pris, c'est des échantillons de parfum. Fait que je vais les sentir. Puis, s'il y en a un qui sent vraiment meilleur, je vous le dirai. C'est une échantillons de parfum. C'est bien cute. J'adore l'or. Je vais le sentir, tout de suite, celle-là. Voyons. Ah! Ça sent bon. Ça sent un peu monoi. Tu sais, le monoi, comme les affaires chez Yves Rocher, le monoi de Tahiti, là. On dirait que ça sent ça. Tu sais le sentir, Lionel? Ça sent bon, hein? Fait que, en tout cas, c'est cute, comme petite bouteille. Bon. C'est tout. Ouais. Fait que, je ne voulais pas faire un vlog. Aujourd'hui, j'ai commencé un nouveau tapis, à matin. Mais là, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Puis, je ne voulais pas faire un vlog non plus. Parce qu'après-midi, je vais plier de linge, je vais jouer avec Lionel. Je ne serai pas grand-chose de spécial. Fait que, ça va être juste un vlog de mes récents achats. Fait que, ça va être tout pour mon vlog d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!